Le livre commence donc au moment des premières manifestations contre le mariage pour tous et s'achève au moment des dernières manifestations contre le mariage pour tous. Et ça a été, nous nous en souvenons, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a deux ans, un moment très tapageur, très agressif, parfois très violent dans l'histoire de Paris. On a vu des manifestations excessivement nombreuses, parfois des agressions. Et puis c'était pendant, souvenez-vous-en, pendant des semaines et des semaines, 24h sur 24, sur tous les médias, des commentaires, et des commentaires, je crois, qui étaient plus offensants que tout, car c'était des gens qui venaient parler des homosexuels en ayant un avis. Les homosexuels sont comme ça, les homosexuels sont comme ça. Et c'était un peu comme si les homosexuels ne faisaient pas partie de la communauté nationale. Il était quelque chose comme des singes du zoo de Vincennes qu'on venait commenter en ayant des avis sur les mœurs, avec ce mot très étrange qu'on aime beaucoup en France, sur les mœurs des homosexuels. Et ce que j'ai tenté de montrer, c'est comment un événement historique comme celui-là traverse la vie des personnages. Qu'est-ce que c'est qu'un événement historique et comment ça réagit sur nous ? Comment des personnes, des êtres humains, réagissent à un événement historique ou à ce qu'on appelle ainsi ? Il y a un député qui s'appelle le député Furnest et qui fait que certains de ses admis, dans sa circonscription, du côté, mettons deux mots, l'appellent, le surnomment le député Furnest. C'est un de ses députés qui a passé justement sa vie à la télévision, qui était un bon client, comme on disait, car il avait toujours un avis, et un avis en général assez agressif, qui passe jour après jour, qui va à la télévision pour dire « la France n'a pas besoin d'homosexuels, elle a besoin d'enfants », « le mariage homosexuel va anéantir la race humaine », enfin des choses comme ça que je n'ai pas inventées d'ailleurs. Un des autres personnages vit dans le même endroit que lui, et c'est son fils. Il s'appelle Ferdinand, il a 20 ans, il est étudiant en lettres à Sancier, et pour son malheur, ce garçon découvre qu'il est homosexuel au moment où l'histoire commence, et alors qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel avec un père pareil ? Mon roman se présente comme un manuel, qui est rangé par parties. Alors il y a des parties très très simples, l'amour, les corps, les objets, la beauté, la laideur, enfin il y a 23 parties, chacune de ces parties est divisée en chapitres, chacun de ces chapitres lui-même porte un titre, l'enfance, l'adolescence, les cheveux, les chaussures, les taxis, l'amour, les rêves, la pornographie, enfin voilà, tout ça est rangé par thème. Et à l'intérieur de chacun des dix chapitres, la première partie est une fiction, où on a l'histoire des sept personnages, et ensuite vous avez un trait de coupe, et à la fin de cette partie de narration, il y a une partie, disons, d'essai, de réflexion, qui se rapporte à chacun des thèmes, qui est dans le chapitre en particulier, alors voilà, sur les taxis, les chaussures, les cheveux, l'enfance ou l'amour, il y a des réflexions là-dessus, des points historiques qui donnent une profondeur ou pas, enfin en tout cas qui apportent une réflexion sur le thème central, et des personnages qui reviennent pour ne pas perdre la matière du roman.